Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mon frère, bonjour. Ma sœur, bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment dans les sermons puissants, précieux, redoutables de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis vraiment le Seigneur à Dieu parce que Dieu est bon. Il continue de nous faire sa grâce. Le Seigneur est complètement merveillé. Il continue de manifester sa bonté, sa miséricorde envers nous, son peuple, sur la terre. Mon frère, ma sœur, l'homme de Dieu, femme de Dieu, j'ai un petit mot que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous, s'il vous plaît. Nous sommes aujourd'hui samedi, samedi, le 1er octobre 2022. Donc, c'est aujourd'hui, le 1er octobre 2022, le nouveau mois commence. Bien, écoutez-moi très bien. Dieu est tellement bon. L'éternel Dieu est tellement magnifique. Aujourd'hui, c'est samedi. Samedi, le 1er octobre 2022. Hier, pendant que j'étais dans la présence de Dieu, pendant que je priais, je me suis retrouvé vers 1er du matin. Donc, aujourd'hui, à 1er du matin, dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit commençait à me parler. Le Saint-Esprit commençait à me souffler. Le Saint-Esprit commençait à me dire des choses tellement importantes. Et, d'un amain, le Saint-Esprit, quand il parle à son serviteur, le Saint-Esprit, quand il révèle quelque chose à son serviteur, c'est beaucoup plus pas seulement pour le bien de l'homme de Dieu, pas seulement pour le bien de la servante de l'éternel Dieu, mais quand le Saint-Esprit parle à son serviteur ou bien à sa servante, c'est beaucoup plus pour révéler la pensée de l'éternel Dieu à son serviteur pour le bien du peuple de l'éternel Dieu. Tu sais, bien humain, être un enfant de Dieu, c'est une grâce. Être un serviteur de Dieu, c'est une grâce. Bien humain, laissez-moi te rappeler, laissez-moi te rappeler, s'il te plaît. L'année 2020, cette année, on a commencé cette année le 1er janvier. Le 1er janvier, c'était un samedi. Je vais encore vous rappeler, l'année 2020 sera clôturée le 31 décembre. Le 31 décembre 2020, c'est le samedi. Donc, on va clôturer cette année 2022, le jour du samedi. Le 31 décembre. Et maintenant, nous sommes arrivés au mois d'octobre. Le mois d'octobre, nous sommes samedi. Aujourd'hui, c'est samedi, le 1er octobre 2022. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Si vous lisez la parole de Dieu, si vous lisez la Bible, s'il vous plaît, vous allez comprendre que le samedi, selon la parole de Dieu, le samedi, selon la révélation de Dieu par rapport à la création du monde, par rapport à la création de la terre, le samedi est considéré comme étant le septième jour de la semaine. S'il vous plaît. Le septième jour de la semaine, c'est aujourd'hui samedi, sabbaton. et le samedi, c'est le jour du repos. C'est le jour de l'éternel de Dieu, le samedi. Parce que Dieu a créé pendant six jours. Le premier jour de la création, selon la parole de Dieu, c'est le dimanche. tandis que le septième jour de la création, selon la parole de Dieu, c'est le samedi aujourd'hui. S'il vous plaît. Écoutez-moi très bien. Le samedi, c'est un jour sacré. Le samedi, c'est un jour bien-aimé mis à part. Le samedi, bien-aimé, c'est un jour consacré pour l'éternel de Dieu parce que c'était aujourd'hui, le samedi, le septième jour où Dieu il laissait reposer par rapport à la création du monde visible. Et je voulais encore vous rappeler mon frère, l'homme était créé quel jour? L'homme et Adam, notre ancêtre Adam, Dieu l'a créé le vendredi. Donc, le premier 24 heures de l'homme sous la terre après sa création, c'était le samedi. Par là, je voulais vous rappeler, je voulais vous dire que le samedi, c'est le jour du repos de l'éternel Dieu, le jour sacré, consacré de l'éternel Dieu, c'était aussi le premier jour où l'homme a passé 24 heures sur la terre. Dieu vous écoute. Le papa, s'il te plaît. Comment? S'il te plaît, le papa, le ménage. Avec plaisir, madame, faites votre travail. Merci. Donc, je vous le dis, mes amis, je suis toujours à la maternité, si Dieu le veut, ma femme va sortir demain. Quand je vous parle, c'est que le Seigneur m'a mis à cœur et en même temps, ma soeur, elle fait son travail. Donc, chacun fait son travail. Je ne serai pas enregistré dans le groupe. Donc, bien demain, s'il vous plaît, le samedi, c'était le premier jour de la création, de l'éternel. C'était le premier jour où l'homme a passé son 24 heures sur la terre. S'il vous plaît. Qu'est-ce que je voulais vous dire par là? Aujourd'hui, nous sommes le premier. Le premier octobre. octobre. Et la date d'aujourd'hui est tombée au septième jour de la création du monde visible. le sabbat. Le sabbat. J'ai un petit mot que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour vous par rapport à ces mois d'octobre 2022. 2020. Donc, nous sommes arrivés au deuxième mois de l'année 2021. Écoutez-moi très bien. Les nombres disent à une explication biblique, s'il vous plaît. Les nombres disent selon la parole de Dieu. Les nombres disent ça nous parle la totalité de la loi de l'éternel Dieu à son peuple après la sortie des Géputés, les enfants d'Israël. Donc, par là, je voulais seulement vous parler sur les 10 commandements. Les nombres disent comme je viens de vous le dire représentent l'ensemble de la loi que l'éternel Dieu avait donné à son peuple après l'Exode. Mais, je ne suis pas là aujourd'hui, s'il vous plaît. Mais, qu'est-ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous? Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous parler, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous signaler que c'est moi d'octobre 2022 c'était moi bénéfique. C'était moi où le Seigneur va encore te visiter, mon frère. Le mois d'octobre, ma sœur, 2022, c'était moi où la paix, le repos de l'éternel et Dieu est au rendez-vous pour toi. Parce que l'année 2022, c'est une année de la double grâce de l'éternel et Dieu. on a commencé 2022, un samedi, le premier, et on va aussi clôtirer cette année 2022, le 31 décembre. Et le 31 décembre, ça tombe le jour du samedi. or que le sabbat, c'est un jour sacré. Le sabbat, samedi, sabbaton en grec, c'est un jour mis à part, un jour sanctifié pour Dieu, par Dieu. Écoutez-moi bien amé, le temps de miracle n'est pas encore passé. Je vis le Seigneur la nuit me parler, je vis le Seigneur la nuit me visiter pendant que je dormais, je vis le Seigneur la nuit était en contact avec moi et le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Cette année, ma soeur, cette année, mon frère, quelque chose va se passer dans ta vie. Croyez-moi, c'est la vérité. Cette année, bien amé, quelque chose du bien de la part de Dieu va arriver dans ta vie. tu sais pourquoi ? Du fait que Dieu nous a fait la grâce d'entrer à ces nouveaux mois, le mois d'octobre 2022, ça prouve que l'éternel Dieu n'a pas encore fini de travailler avec toi et avec moi. C'est pour cela, mon frère, arrêtez de pleurer. C'est pour cela, ma soeur, ne doutez pas à la visitation de ton créateur parce que notre Dieu est le maître du temps, notre Dieu est le maître des circonstances. Dieu ne fait jamais l'erreur. Dieu ne se trompe pas. C'est pour cela, si vous lisez Marc, chapitre 11, verset 22, Jésus-Christ de Nazareth nous demande il a dit « Ayez foi en Dieu. » Oh, bien-aimé, ayez foi en Dieu. Mon ami, ayez confiance en Dieu. Le mot « foi » vient du mot hébreu « emouna » « emouna » « emouna » voulait seulement dire « avoir » la confiance est totale au maximum aux promesses de l'éternel Dieu. » C'est ça, la foi en hébreu « emouna » « y'en aimé » « ayez foi en Dieu » l'éternel l'éternel « mon frère » « mon frère » « à partir de ce mois d'octobre » « parce que » « toi et moi » « toi et moi » « par la grâce de Dieu » « nous venons de commencer le mois d'octobre 2020 » « 2020 » le jour même sacré le jour et du repos de l'éternel Dieu c'est pour cela que la paix du Saint-Esprit la paix de l'éternel Dieu la paix qui surpasse toute intelligence la paix de Yahveh Shalom vous soit accordé là où vous êtes je veux lire un petit mot dans la parole de Dieu Esaïe chapitre 60 verset 1 mais qu'est dit la parole de Dieu pour l'amour de Sion je ne mettrai point pour l'amour de Jérusalem je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son sali paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui salime ainsi dit l'éternel je répète pour l'amour de Sion je ne mettrai point oh bien amen j'aime tellement le message du prophète Esaïe parce que le prophète Esaïe son message est purement messianique dans le monde théologique mes collègues théologiens mes amis hommes de Dieu théologiens je pense que vous êtes d'accord avec moi le livre du prophète Esaïe est considéré comme le livre pirement évangélique malgré le prophète Esaïe et dans l'ancien testament pourquoi j'ai dit cela je dis cela parce que dans la bible au niveau du nouveau testament nous avons quatre évangiles nous avons l'évangile selon Matthieu nous avons l'évangile selon Marc nous avons l'évangile selon Luc nous avons l'évangile selon Jean en bref les évangiles dans le nouveau testament ça nous parle l'intégralité la vie du messie la vie du sauveur la vie de Jésus Christ et de Nazareth mais mes amis écoutez moi très bien dans l'ancien testament le saint livre qui parle dans la profondeur la vie de Jésus Christ la conception la naissance de Jésus le début du ministère de Jésus la mort de Jésus la résurrection même des morts de Jésus le départ de Jésus au ciel même le retour de Jésus Christ dans l'ancien testament le livre qui parle beaucoup plus dans la profondeur sur la vie de Jésus c'est le livre du prophète Esaïe et je voulais vous rappeler dans l'ancien testament chaque prophète il avait son message particulier de la part de Dieu pour les enfants d'Israël et le message particulier du prophète Esaïe c'est le message messianique Esaïe a beaucoup plus parlé aux enfants d'Israël sur l'arrivée du Messie le Messie c'est Jésus Christ de Nazareth le Messie ce n'est pas Branham le Messie ce n'est pas monsieur le pape le Messie ce n'est pas un gourou quelque part non bien le Messie ce n'est pas un homme politicien le Messie ce n'est pas une femme politicienne non le Messie que la Bible parle le Messie que le prophète Esaïe a prophétisé 800 ans avant même la naissance de Jésus en Israël à Bethlehem le Messie c'est Jésus Christ de Nazareth c'est pour cela bien le même dans le livre du prophète Esaïe chapitre 62 verset 1 ici c'est le Messie qui parle c'est Jésus Christ de Nazareth qui parle à son peuple il lui parle à toi il lui parle à moi en disant que pour l'amour de Sion pour l'amour que j'ai envers toi mon fils pour l'amour que j'ai envers toi ma fille pour l'amour que j'ai envers toi mon serviteur envers toi ma servante je ne mettrai point je ne garderai point le silence oui bien amé continue de chercher la face de Dieu mon ami continue de rester fidèle à l'éternel Dieu ta vie de prière va te payer ta fidélité envers Jésus Christ de Nazareth va te payer ta foi en Dieu ta confiance envers Jésus Christ de Nazareth va te délivrer croyez-moi ce qui est vrai le mois d'octobre qui vient de commencer aujourd'hui samedi bien c'est le mois de ta délivrance c'est le mois de ton sali pour l'amour que j'ai envers toi dit Jésus je ne mettrai point pour l'amour de Jérusalem je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son sali paraisse oui bien Jésus te promet son sali Jésus te promet s'il vous plaît ma soeur son sali c'est normal parce que Jésus Christ de Nazareth c'est lui qui est le seul sauveur oh bien tu peux me dire que maintenant l'homme de Dieu je suis déjà sauvé tu peux me dire que oh l'homme de Dieu je suis déjà devenu enfant de Dieu ça fait beaucoup des années bien aimé quand Jésus quand la parole de Dieu parle sur le mot sali écoutez moi très bien dans le sali il y a beaucoup de choses laissez moi t'aider un peu mon frère le mot sali vient du mot grec sozo bien aimé sozo en grec en français sali donc le sali sozo vous laissez le ma dire l'intégralité de Dieu la solution parfaite de Dieu pour le bien de son peuple pour le bien de sa fille pour le bien de son fils en tout et pour tout parce que notre Dieu est l'alpha et l'oméga littéralement l'alpha et l'oméga voulaient seulement dire le commencement et la fin mais prophétiquement l'alpha et l'oméga voulaient seulement dire notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth est le commencement de tout commencement Jésus-Christ de Nazareth est la fin de tout est fait bien aimé oui ton problème a un commencement et ton problème a aussi une fin ta maladie a un commencement ta maladie a aussi une fin croyez-moi c'est la vérité le preuve que tu as a un commencement le preuve que tu as a aussi une fin c'est pour cela le Saint-Esprit m'a dit de te le dire pour l'amour que Jésus a envers toi pour la compassion que Jésus a dans son coeur envers toi pour bien aimer l'affection que Jésus-Christ a dans son coeur envers toi envers nous Jésus nous dit Jésus nous promet son sali Jésus nous promet sa délivrance Jésus-Christ de Nazareth nous promet sa restauration n'ayez pas père tout va changer mon frère Jésus-Christ de Nazareth un seigneur oui alors chéri non ça va oui l'enfant il est tranquille tu peux venir dans 5 minutes tu peux venir dans 5 minutes ok oui bien aimé oui je parle avec la maman et mon bébé c'est ça bien aimé c'est ce que je voulais te dire Dieu t'aime n'ayez pas père nous sommes arrivés au mois d'octobre c'est le septième un jour de la semaine bien aimé c'est le jour à tu réponds c'est le jour à tu réponds un jour un jour godin s'il vous plaît un jour sacré croyez-moi c'est la vérité un jour bien aimé consacré un jour à tu réponds ça va c'est un jour un jour les cadeaux oh bien aimé il est Oshua Amashia et Seigneur il est Oshua Amashia et le roi des rois il est Oshua Amashia et le maître du temps le maître des circonstances arrêtez de douter à la puissance de ton Dieu arrêtez de limiter la faveur de ton Dieu arrêtez de minimiser l'oeuvre de la croix de Jésus Christ et de Nazareth oui ma soeur peut-être ton problème c'est le bébé regarde mon ami Dieu m'a fait la grâce c'est ça le bébé que Dieu m'a donné le même Dieu qui m'a donné ces bébés il est capable aussi de te les donner le même Dieu qui m'a donné ces garçons il est aussi incapable de te les donner les garçons la fille même le jumeau que Dieu vous bénisse abondamment et ma prière à l'éternel Dieu que c'est moi d'octobre qui vient de commencer que ça soit un mois du repos de l'éternel Dieu pour ta vie pour ma vie ma prière à l'éternel Dieu que ce mois d'octobre 2020 qui vient de commencer aujourd'hui samedi que ça soit un mois de paix que ça soit un mois de miracle que ça soit un mois de solution que ça soit un mois de la délivrance que ça soit un mois de salut de l'éternel Dieu pour ta vie pour ta famille que ça soit un mois de témoignage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth soyez béni et nous sommes ensemble que l'amour de Dieu le Père la grâce de Jésus-Christ de Nazareth et la communion du Saint-Esprit soient avec vous soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth c'est votre humble serviteur le missionnaire le prophète de l'éternel Dieu le référent docteur Bodo Mabiana Je suis à la maternité je viens de rendre visite à mon fils qui était né avant-hier jeudi Jésus-Christ est bon et par la grâce de Dieu demain dimanche le dé ou bien lundi le premier nous allons sortir de la maternité pour rentrer à la maison avec notre bébé bien aimé je vous aime beaucoup Jésus-Christ vous aime beaucoup que Dieu vous bénisse abondamment nous sommes ensemble c'est votre humble serviteur Bodo Mabiana Ezekiel soyez bénis dans le nom puissant glorier de Jésus-Christ de Nazareth Amen soyez bénis soyez bénis soyez bénis soyez bénis